salut tout le monde j'essaie de me mettre face à la lumière en plus j'ai la crève alors super je vous fais une petite vidéo ça fait longtemps que j'en ai pas fait en fait j'étais malade et puis bref j'ai pas vraiment eu le temps tout ça d'en faire j'ai réintégré ma toute première salerie dans la ferme en fait j'avais bougé mes affaires pour intégrer l'écurie de propriétaires que je gère mais finalement réflexion faite je préfère garder une part privée et une part travail donc je réintègre mon ancienne écurie et mon ancienne céleri enfin pour l'instant l'ancienne céleri et l'ancienne écurie on va retaper un peu parce que il ya une fuite dans un box et enfin c'est assez vieux comme bâtiment donc on va retaper tout ça et après on amènera les chevaux et je voudrais faire un système de paddock semi couvert donc d'espèces de parcs enfin je vous expliquerai plus en détail la prochaine fois donc voilà j'ai réintégré donc il ya plein de nettoyage à faire parce qu'il ya des toiles d'araignée partout le sol est dégueulasse avec la poussière bref je vous laisse imaginer ça fait quatre ans que c'est comme ça donc un petit 360 en fait qu'on rentre par là là et donc par là j'ai les clapiers vieux clapiers à la peintre à nettoyer et à virer à mettre ailleurs où il fait plus clair pour re avoir des lapinous ensuite là c'est le mur avec une étagère ça c'est une armoire donc en hausse et mes tapis western principalement là je dois avoir des couvertures pour l'instant et je sais plus enfin j'ai ramené tous mes affaires en vrac tout à l'heure donc en fait faut que je je range tout là j'ai une étagère pareil faut que je remplisse ma selle anglaise de dressage ma selle western est à la maison ici j'ai mes l'école principalement et l'école nylon pour aller au près ma pharmacie dans la boîte à roulettes plein de plein de matériel là plein l'armoire ici c'est une porte condamnée et là c'est tout ça là ça a jeté et là c'est le mur avec mes brides anglaises et mes bridons anglais et mes bridons westerns un tour de rangement avec que là ça doit être pour les sabots la mise au point n'arrive pas à se faire avec la lumière bref pour les sabots comment on appelle ça pour les crins je crois qu'il doit y avoir un tiroir avec mes échantillons et qui bat haut ça pour l'instant ça bouge pas et en fait ce coin là en fait de la porte j'arrive pas à me situer de la porte à là je vais faire un arc de cercle donc dans le sens comme ça et parce qu'en fait derrière c'est mon poulailler et je voudrais faire un trou dans le mur en bas et faire une espèce de belle volière en bois et bah en fait en bois et grillage je vais arriver à parler bois grillage pour avoir mes poules qui puissent rentrer au chaud l'hiver parce que là dans le poulailler il fait vrai qu'il fait un peu froid quand même donc et là je vois qu'elle commence à rependre donc c'est nickel donc il va y avoir beaucoup beaucoup de boulot je vais essayer de vous montrer mieux en inversant la caméra voilà ça va un peu mieux dans ce sens là donc 360 on rentre par ici à vraiment ma voix ça va pas du tout donc on a le compteur à refaire ça c'est le robinet pour l'instant qui n'a que l'eau froide donc je vais mettre un chauffe-eau à côté donc tout à l'heure je suis partie dans le sens là donc les clapiers à lapins c'est des vieux 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 qui vont virer en fait je vais tout nettoyer passer au karcher refaire les portes pour avoir des petites bêtes dedans donc je sais pas encore j'ai toujours eu envie la furet alors je sais pas si vous en avez chez vous si est ce que c'est affectueux on m'a dit que oui j'essaye de défaire mon bouson en même temps c'est pas évident on m'a dit que c'était aussi affectueux qu'un chat alors je si vous en avez acheté chez vous expliquez moi un peu le tempérament du furet donc voilà là c'est de l'ogète à vaches qui reste qu'on doit virer aussi j'ai les murs à nettoyer je pense que je vais repeindre un coup et en fait sur ce mur là je vais mettre du bois pour faire un peu ranch à l'américaine mon armoire donc ici c'est mes tapis western pour l'instant et ben là pour l'instant j'ai mis un peu en vrac dedans donc là y'a rien il semble s'il doit avoir des tapis j'ai dit n'importe quoi ah oui ben ça c'est quelques tapis je ferai une vidéo quand il fera jour on verra mieux donc mes tapis classique pour l'instant il y a une couverture je crois comme ça j'ai mis en vrac ça c'est arrangé pareil derrière il ya une écrimeuse vieille écrimeuse que je voudrais récupérer pour mettre des fleurs dedans elle va plus mais bon je trouve ça assez sympa pour mettre dans une ferme ou bien des petits fraisiers qui retombent je trouve ça c'est sympa donc ici je pense que je vais ranger tout ce qui est minéraux saut de minéraux donc là c'est des blocs à lécher blocs à lécher que j'achète en angleterre je vous mettrai les liens si vous voulez là c'est un support hors slicks ma tondeuse ça c'est un petit truc à moineaux m'allonge allongé enfin pour l'instant là j'ai tout ramené en vrac tout à l'heure là c'est pareil c'est tout arrangé plein de produits tout ça mes produits équibao je donc c'est un peu normal que j'en ai plein si vous vous demandez parce que je suis ambassadrice donc je gagne mes produits en représentant la marque équibao et j'en achète pas mal aussi d'ailleurs je vous donnerai un code promo si vous voulez ma pharmacie qui est là ma salle anglaise de dressage qu'il faut que je nettoie parce que c'est une horreur je m'en suis passée à servir depuis au moins deux ans mais stable boots mais professional choice ça c'est tout mes couvre seaux que je vais ramener de l'autre côté d'ailleurs parce qu'ici j'en ai pas l'utilité donc le sol qui est absolument dégueulasse donc je voudrais le passer au karcher ou je ne sais quoi peut-être du javel avec un balai ça devrait partir la porte qui est condamné ici donc en fait tout ça c'est à jeter enfin jeter à virer de là donc il n'y aura plus rien donc là c'est mes portes manteaux à bride en attendant de pouvoir les mettre ici donc j'ai mes portes brides rose j'y tiens beaucoup à fixer quand j'aurai mis mon bois sur le mur cela je pense que je vais retirer parce que je vais avoir besoin de la place les palettes pour l'instant elles sont là parce que elles étaient là et que j'ai pas eu franchement le temps de les bouger là c'est des produits à mon avis alors de mémoire là c'est pour les sabots là ça doit être pour les bobos et là ça doit être mes échantillons équibao et compagnie puis des échantillons un peu de tout même des crèmes solaires tout ça pour l'été pour les chevaux je garde les échantillons et là ça me fait pas trop de mise au point parce qu'avec la lumière c'est pas terrible ma chambre hier couleur kiwi de chez kramer elle est trop bien je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez alors ici donc revient là ça ça va virer aussi donc comme je vous expliquais donc le poulailler je voudrais faire un arc de cercle comme ça enfin un arc de cercle en fait il me faut une porte donc je pense que ça va être plutôt avec l'angle cassé enfin plutôt carré comme ça et l'angle cassé pour faire ma porte je vais faire des petits nichoirs pour mes poules ici avec une rampe et elles auront un petit trou pour aller dehors parce qu'elles ont un grand parc derrière mais au moins elles pourront rentrer quand il neige quand il y a du vent tout ça parce que bon c'est c'est des bêtes mais bon on aime bien quand même qu'elle soit bien donc voilà je vous ferai une autre vidéo je pense quand il fera jour avec la sellerie ranger et nettoyer mais vraiment quand il n'y aura plus les clapiers quand ce sera nettoyé par terre quand tout sera bien nickel comme ça ça rendra un peu mieux mais là j'ai fait une petite vidéo pour que vous fassiez une petite idée et puis voir l'évolution des fois ça peut être sympa ça donne des idées si vous avez des idées d'ailleurs n'hésitez pas à m'en donner je les prendrai avec plaisir salut